Bon, alors hier, comme d'habitude, j'ai fait un petit peu n'importe quoi avec mon corps. Là, j'ai pas réfléchi ! Et les gens qui me connaissent un petit peu m'ont dit « Mais alors là, tu vois, tu as fait une performance artistique du body art. » Oup, oup, oup ! Un geste radical. J'ai imaginé plein de choses. De Yves Klein, bon, on commence à connaître. Le bleu, tout ça, mais en quoi ce serait du body art ? De Orlan ? Ou encore de Marina Abramovic ? De Abrinabramo... Oh ! De Ama-Oh ! Ou encore de Marina Abramovic ? Alors, vous savez quoi ? Moi, je suis un petit peu comme l'inspecteur Colombo. Voilà, j'ai besoin de mener mon enquête, de me poser des questions, de chercher, de fouiner. Donc, à la base, pour moi, Yves Klein, c'était ça. Ou encore ça. Mais en fait, c'est aussi ça. Oui, oui, c'est anthropométrie. C'était dans les années 60. En fait, il utilisait des corps de femmes. Oui, ben, qu'est-ce que je vous dise ? Comme des pinceaux. Pour les hommes, je sais pas trop. Et en fait, quand il faisait ça, c'était des grands happening comme ça. C'était vachement bien. Il y avait des aventures comme ça partout et... Elle se... Voilà. Marina Abramovic a carrément choqué son public. En fait, les visiteurs, pour passer d'une salle à une autre, devaient effleurer le corps d'un homme et le corps d'une femme. Comme ça. Et donc, encore une fois, l'importance du corps. Orlan, c'est elle qui, en 1977, avait installé une machine à bisous. Euh, oui, on en aurait bien besoin en ce moment, ça nous manque les bisous. 5 francs, un bisou. Voilà. En fait, on mettait de l'argent dans la fente. Mais en fait, ça avait fait un grand scandale. Des bisous avec la langue, tout ça, l'emplacement de la fente. Et en fait, Orlan, elle fait aussi ça de son visage. Elle joue de son visage. En fait, bon, j'essaie de faire un petit peu comme ça, sauf qu'elle, c'était là-haut. Son terrain de jeu, c'était son visage. D'ailleurs, elle est portée plainte pour plagiat contre Lady Gaga. Elle avait volé un petit peu son univers. Il y a aussi le body art, où le corps est tatoué. Provisoirement. Mais là, par exemple, on parle de tatouage. Hier, je parlais de Modigliani. Et bien, dans le film Le Tatoué, c'est Louis de Funès qui essaye d'acheter à Jean Gabin le tatouage de Modigliani. Modigliani. Qu'il a dans le dos. Pour avoir le Modigliani, il faut m'acheter tout ça. 150 millions. Voilà, maintenant, j'espère que vous en avez un tout petit peu plus sur le lien entre le corps et l'art. Un grand merci à Lionel qui m'a aidé à préparer cette petite vidéo, comme les autres vidéos précédentes. Je vous fais plein de bisous. Comme d'hab, un petit commentaire, un petit like et surtout un partage. Ce serait super sympa de votre part. Je vous fais plein de bisous virtuels encore une fois. Et je vous dis à très vite. Allez, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada